Mais qu'est-ce que c'est que ces membranes ? La scène où Tyrannosaure crie face caméra juste après avoir balancé les voitures par dessus l'enclos, qu'est-ce que c'est que ces membranes qui prennent tant de place dans sa bouche ? Et bien c'est intéressant, c'est une histoire intéressante parce que avant Jurassic Park finalement la représentation de ces deux membranes elles étaient assez rares au final. Alors évidemment il suffit que je le dise pour qu'on me trouve des tas de contre-exemples parce que c'est vrai qu'il y a des contre-exemples, il y a des tas d'artistes, de paléo artistes qui avaient représenté ces membranes chez des dinosaures carnivores avant Jurassic Park mais après Jurassic Park la représentation de ces membranes est devenue la norme et ça c'est très intéressant comme phénomène et c'est arrivé pour plein d'autres choses notamment pour la position de la queue. Représenter un dinosaure bipède qui n'a pas la queue qui traîne au sol c'est pas Jurassic Park qui l'a inventé mais clairement c'est après Jurassic Park que c'est devenu la norme et je me rappelle quand j'étais petit avant Jurassic Park mes dinosaures qui avaient la queue qui traînaient par terre je m'en fichais mais après Jurassic Park c'était hors de question que je joue avec parce que parce que c'était pas des vrais dinosaures les vrais dinosaures ils ont pas la queue qui traîne par terre et donc voilà c'est c'est ça la force de Jurassic Park c'est que avec Jurassic Park il y a des choses qu'on n'avait pas vu avant ou presque pas vu avant et qui sont d'un seul coup devenu la norme ou des choses qui n'étaient connues que des spécialistes et qui sont d'un seul coup devenu public populaire et ces membranes en font partie donc ces membranes et bien ce sont ni plus ni moins que les muscles masticateurs qu'on voit apparaître à travers la bouche et pourquoi on les voit apparaître à travers la bouche bah parce que les tyrannosaures n'a pas de joues les dinosaures de manière générale à part les herbivores comme Tricératops et vous ne verrez jamais ces membranes par exemple sur une représentation de Tricératops ou d'Iguanodon ou d'Hadrosaures parce que eux ils ont des joues mais les dinosaures carnivores comme tyrannosaures eux ils n'avaient pas de joues et du coup quand ils ouvrent la bouche en grand et bien on voit leurs muscles masticateurs et on peut même voir ces muscles sur d'autres animaux qui ont des petites joues qui n'ont pas des grandes joues comme les chiens donc par exemple sur ce ski vous pouvez voir que quand il a la bouche ouverte on voit ses muscles masticateurs donc pour ça Jurassic Park est assez intéressant parce qu'en fait c'est la première fois aussi qu'on les représentait aussi proéminents si vous regardez par exemple le film petit pied ben vous verrez si vous plissez les yeux très fort vous arriverez à voir ces mêmes muscles masticateurs ces mêmes membranes sur d'entranchantes mais ils sont tout petits et même pas aussi bien représentés en sur différents plans en fait donc ils sont pas très cohérents entre les plans quoi des fois ils y sont des fois ils y sont pas vous regardez des vieux produits culturels des vieux films de dinosaures ils n'y sont jamais mais mais dans Jurassic Park dans le et sur le tyrannosaure en particulier ses muscles masticateurs ils sont très très grands ils s'étendent jusqu'en dessous de l'oeil mais il n'empêche que ça illustre bien comment Jurassic Park a défini le nouveau canon de ce qu'est un dinosaure pour le grand public ça définit parfaitement le pouvoir qu'a Jurassic Park sur l'éducation qu'a eu Jurassic Park 1 sur l'éducation paléontologique donc Jurassic Park a ce pouvoir d'éduquer les gens il a ce pouvoir de changer complètement la perception qu'on a des dinosaures avec Jurassic Park la queue qui traîne au sol c'était fini pour de bon avec Jurassic Park on est passé d'une représentation sporadique de ses muscles masticateurs à une représentation systématique des muscles masticateurs chez les théropodes et c'est précisément pour ça que ça fait râler autant de monde qu'on mette pas de plumes sur les dinosaures de Jurassic World parce que Jurassic la saga Jurassic Park la saga Jurassic World elle a ce pouvoir de montrer la science et de rendre la science aussi populaire qu'elle peut l'être elle a ce pouvoir et la saga Jurassic World n'a pas eu de respect pour ce pouvoir et maintenant il nous a échappé